Alors bonjour mes amis Capricorne, donc nous voici dans le tirage du mois de septembre que vous regarderez peut-être plutôt vers la mi-septembre, donc c'est pas grave c'est un tirage de septembre mais de toute façon il est valable sur tout le mois à partir du moment où vous regardez la vidéo donc pour vous on va commencer par une pierre et la Dumortierite, c'est une pierre bleue foncée donc c'est une pierre du chakra du troisième oeil, elle apporte de la compréhension, de la conciliation et de l'équilibre elle transforme le point de vue opposé, c'est à dire qu'elle va vous permettre en fait de trouver une façon plus homogène de vivre avec votre entourage, elle va ralentir les énergies irritées et exaspérées, elle va vous faire cultiver la patience elle va engendrer du détachement permettant ainsi de maintenir un équilibre personnel elle va vous aider à exprimer des idées spirituelles et à comprendre les sens cachés elle va stimuler la communication entre les divers systèmes de votre corps et elle va favoriser la compréhension subtile donc en termes d'utilisation concrète de cette pierre la Dumortierite calme sans trop diminuer les niveaux énergétiques on porte une pierre pour rétablir la circulation quotidienne aisée donc ça veut dire qu'il faut en porter une sur vous alors c'est une jolie pierre tachetée bleue donc elle peut être, elle a un éclat assez soyeux donc il faudrait soit la porter en pendentif soit en bracelet et en bracelet à gauche d'accord, parce qu'elle va favoriser en fait la communication entre les divers systèmes du corps donc il nous faut une connexion avec de la circulation sanguine par exemple pour commencer à amorcer cette circulation donc elle transforme les points de vue d'opposé elle va vous calmer, elle va faire de la compréhension elle va vous équilibrer ça veut dire que c'est de ça que vous avez besoin en ce début de mois de septembre et on va l'associer à une pierre une pierre d'ancrage et bien tout simplement de la shungite donc la shungite elle va vous protéger contre les rayonnements électromagnétiques elle crée en fait une bulle de protection autour de vous contre des parasites énergétiques de ce type là donc vous allez plutôt la prendre sous forme d'un petit donut idéalement un donut ou vous allez la prendre en bracelet si vous avez pris la dhumartétite en pendentif et bien vous prenez un petit bracelet de shungite voilà ou si vous avez pris même un bracelet de la première pierre vous pouvez prendre un bracelet de shungite et le mettre sur la main droite puisque comme ça vous aurez cette rééquilibrage et puis elle va créer cette bulle autour de vous voilà la shungite c'est aussi très bien dans la maison donc peut-être une boule ou une pyramide de protection de shungite chez vous ça peut faire du bien et ça va vous protéger contre tout ce qui est perturbation électromagnétique ce qui sera plutôt positif donc pour vous il y a des questions il y a des questions de sens de la vie de route de la vie de bilan peut-être de résolution vous vous posez des questions sur votre chemin actuel donc du coup on va voir ici un message sur ce sujet et on vous dit que et bien il vous faut des amis fidèles en fait l'action indispensable c'est de vous entourer d'amis et de vos amis les plus fidèles c'est les amis c'est ceux qui sont capables d'être là toujours pour vous que vous soyez en bien dans une phase bien ou dans une phase plus mauvaise mais qui sont capables aussi de vous dire les choses alors peut-être pas de vous agresser de vous dire méchamment des choses mais à vous faire réaliser des choses et à vous aider à vous tendre la main donc là aujourd'hui votre sens de la vie votre réalisation de votre vie et bien vous allez la trouver grâce à vos amis à vos amis les plus fidèles donc allez-y allez à la rencontre de vos amis posez-leur des questions ça va vous permettre d'avancer alors un message d'effet pour vous oui allons-y un message d'effet donc le message d'effet pour vous en ce mois de septembre mais qui pour vous sera déjà bien entamé donc ça va c'est valable aussi sur le début d'octobre donc mes amis capricornes alors allons-y le message pour vous alors on nous parle de l'automne vous voyez donc on nous dit l'automne est une saison où tout se remet en place et vous allez pouvoir enfin collecter de l'abondance c'est une moisson d'abondance donc vous voyez je vous disais que vous allez probablement regarder cette vidéo plutôt vers la deuxième moitié du mois de septembre et bien c'est normal on se rapproche rapproche de l'automne et l'automne va être glorieux pour vous l'automne va être abondant pour vous l'automne va être généreux pour vous d'accord donc l'automne cet automne va être absolument magnifique pour vous mes amis capricornes ça va être vraiment une saison où tout va se mettre en place et où vous allez avoir de l'abondance sur tous les plans sur absolument tous les plans de votre vie donc l'abondance de l'automne et là l'automne l'automne c'est une saison magnifique elle nous permet de sortir de l'effervescence de l'été et de rentrer avec certitude avec protection dans le froid de l'hiver donc l'hiver on verra comment il va évoluer mais là l'automne et bien vous avez tout vous allez pouvoir tout avoir dans votre automne pour préparer l'hiver qui se passera à mon avis très très bien aussi mais là l'automne vraiment engrangé engrangé un maximum cet automne sera sublime pour vous donc ça c'était le message des faits maintenant un petit coup du petit leu normand en trois images on va on va interpréter alors ce que je voudrais là sur le petit leu normand c'est que vous vous concentriez sur un vœu un souhait quelque chose qui est qui est important pour vous voilà idéalement faites un petit stop sur la vidéo et on va aborder alors je vais aborder trois domaines je vais aborder le domaine matériel le domaine spirituel qui va avec celui de la santé et le domaine de de l'amour voilà donc nous sommes dans ces trois domaines là donc vous allez faire votre vœu voilà et moi je vais sortir trois cartes et je vais les interpréter sur ces trois domaines donc voilà ça y est les cartes sont en train de sauter dans tous les sens voilà ça y est on les a les trois alors on a ici trois cartes assez intéressantes alors ça c'est la première ça c'est la deuxième et ça c'est la troisième alors donc ces trois cartes on va les interpréter dans chacun des domaines ok donc le premier domaine j'avais dit le domaine matériel donc on voit ici d'abord la cigogne la cigogne qui annonce le printemps le renouveau donc on voit ici que il y a des projets qu'il y a des projets qui vont éclore et il y aura vraiment beaucoup d'envie de réaliser ces projets on a ici ce jeune homme et ces poissons alors ce jeune homme et ces poissons indiquent qu'il y a encore à maturer ces projets qu'il y a peut-être encore un peu de réflexion à voir parce que vous voyez tous ces poissons ne vont pas tous dans le même sens et le jeune homme est certes très très beau mais il est encore dans une phase de réflexion d'accord donc ça veut dire que les projets que vous allez faire éclore ont besoin d'encore de concrétisation de réflexion et d'harmonisation d'harmonisation chez tout le monde pour que tout le monde aille dans le même sens donc ça c'est sur la partie matérielle dans la partie spirituelle et santé spirituelle pareil on voit ici donc cette éclosion et puis beaucoup de questionnements vous allez vous poser beaucoup de choses vous allez découvrir les choses spirituelles sur vous même et puis ensuite vous allez vous poser beaucoup de questions ici ce personnage que ce soit un homme ou une femme c'est vous peu importe c'est vous c'est le consultant la consultante et donc vous avez encore encore beaucoup de questions à vous poser beaucoup de choses à évoluer d'accord sur l'aspect sentimental on a une fois un début d'éclosion une vraie volonté une volonté de créer un foyer vraiment là on le voit et ici cette possibilité de le créer ce foyer parce qu'il y a de l'abondance là pour le coup les poissons ici vont signifier plutôt une abondance et plutôt l'envie de rester ensemble l'envie de se reproduire de créer un foyer d'accord d'être à l'abri d'être dans un dans une ambiance pleine d'oxygène pleine de nourriture vous voyez là cette carte ici elle est elle est c'est une carte nourricière en plus on a la famille qui va vous entourer donc voilà ça c'est pour la partie sentimentale par rapport aux questions que vous avez posées donc vraiment il faut que vous reliez ceci aux questions que vous vous êtes posées vous ok allez on continue sur le mois de septembre dans sa globalité et ici on va aller chercher les trois énergies majeures sur lesquelles vous allez faire reposer mes amis et capricorne votre mois de septembre alors allons-y alors la première carte on nous parle de ce jardin et de la porte en fait le jardin de la vie est droit devant vous poussez-le vous voyez on avait déjà évoqué ça il y a cette éclosion il y a un petit peu d'indécision peut-être donc c'est à vous de pousser la porte pour aller cueillir les fruits les fruits magnifiques de la vie allez-y allez chercher la beauté allez chercher la profusion vous n'avez qu'à le faire mais il faut le pousser il faut pousser la porte sur tous vos projets sur tout ce que vous avez envie de faire fonder une famille fonder une entreprise changer de lieu d'habitation que sais-je et bien vous devez vous mettre en action tout est là devant vous vous n'avez qu'à pousser la porte qu'à pousser la porte pour rentrer dans ce jardin d'accord donc c'est à vous vraiment d'aller d'aller de faire l'action et de pousser deuxième carte ici cornucopia l'abondance on a vu je vous ai déjà dit de l'abondance beaucoup d'abondance on avait le message des fées qui nous disait que l'automne était un mois magnifique et bien donc c'est vrai allez-y donc vous voyez vraiment je suis totalement happée par ce fait que vous mes amis capricorne à l'automne donc à partir de la fin du mois de septembre et bien tout va éclore pour vous tout va se multiplier donc les petites hésitations qu'il y avait sur les questions tout à l'heure vous allez les trouver vous allez trouver les solutions et tout va éclore tout dans votre vie va se multiplier tout dans votre vie va réussir tout dans votre vie va devenir plus agréable plus riche plus facile plus abondant d'accord c'est vraiment voilà mais à vous de pousser la porte à vous de faire les actions nécessaires vous devez faire certaines actions vous les connaissez vous savez les actions que vous devez faire et bien faites-les d'accord c'est pas moi de décider ni de vous dire ce que vous devez faire mais vous chacun vous individuellement vous connaissez vous connaissez déjà ces actions et vous allez les faire la seule énergie qui pourrait vous bloquer ce serait de la jalousie donc ne jalousez pas les autres ne soyez pas dans l'envie des choses que d'autres ont ne soyez pas dans l'envie de reproduire des schémas de choses que vous avez eues et qui vous paraissent la façon idéale de faire non vous devez vous faire confiance à vous vous allez réaliser tout mais en les réalisant avec votre énergie et sur la façon dont vous avez envie de le faire vous ne reproduisez pas des schémas d'accord les schémas c'est accepter d'être jugé la jalousie c'est accepter d'être jugé de juger les autres ne jugez pas les autres mais ne vous jugez pas à l'aune des autres vous êtes vous vous êtes différent vous êtes différent vous êtes unique vous êtes une personne fantastique mais faites vous confiance d'accord parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de jalouser les autres vous avez tout vous avez tout mais poussez la porte mettez vous en action mettez vous en branle allez-y faites les choses d'accord il faut que vous les fassiez ces choses si vous ne les faites pas les choses ne se réaliseront pas si vous restez juste à observer ce qu'ont les autres et bien vous n'y arriverez pas ok alors plus spécifiquement maintenant sur les relations amoureuses sur les relations sentimentales et paradoxalement cette fois-ci je vais le mixer avec cet oracle du sens de la vie aussi donc on va à la fois sortir une carte pour trouver l'amour de sa vie et ensuite pour créer l'idéal de sa vie parce que chez vous ces deux choses sont mélangées donc la première carte c'est pour ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel et donc on nous dit que pourquoi ça ne marche pas parce que les vrais soucis ici sont dans des intérêts matériels il y a des soucis matériels dans votre couple ou quelqu'un est là pour des raisons matérielles et pas pour des raisons d'amour donc il faut vous poser ces questions là il faut creuser là-dessus et comment vous avez creusé là-dessus et bien parce que vous allez aller chercher des influences positives en fait il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui si ça ne fonctionne pas c'est que cet aspect matériel vous ne le voyez que d'un point de vue négatif mais cette sécurité matérielle cet intérêt matériel conjoint que vous pouvez peut-être avoir et bien essayez de l'interpréter de manière positive ça peut aussi être un ciment réel de votre couple ou ou peut-être que ça sera ça la raison de la rupture mais je pense plutôt que non je pense plutôt que prendre conscience de cela vous aidera à reconstruire un couple sur les bases concrètes celles qui sont réellement celles de votre couple c'est pas grave l'amour peut être construit sur plein de choses différentes maintenant pour ceux qui attendent et qui cherchent cherchent à rencontrer quelqu'un alors on va déjà voir comment et pourquoi vous cherchez à rencontrer cette personne et puis qu'est-ce que ça réalise dans votre idéal de vie cette recherche et comment vous allez réaliser un idéal de vie en rencontrant la bonne personne alors la première chose c'est que vous votre problème c'est que vous avez l'impression d'être toujours responsable de tout vous pensez que vous êtes responsable et de la réussite et de l'échec et de la rencontre vous pensez que c'est vous qui faites tout et n'importe comment et que c'est toujours de votre faute alors non vous n'êtes pas responsable de tout parce que vous êtes la construction de plein d'expériences et peut-être également que vous êtes la construction de vos expériences surtout dans le cadre de votre famille donc cherchez à quel moment dans votre vie d'enfant dans votre vie familiale il y a des choses qui ont été installées sur vous quelles sont les responsabilités qui ont été portées sur vous mais que vous n'aviez pas apportées et c'est à ce moment-là que vous comprendrez comment vous en dégager et ici une fois de plus et bien on a que vous allez réussir en allant chercher vos amis les plus fidèles ce sont vos amis les plus fidèles qui vous aideront justement à dépatouiller toute cette histoire et à faire en sorte que vous compreniez que vous n'êtes pas responsable de tout je pense aussi que cette carte nous dit que l'âme sœur que vous cherchez l'homme la femme que vous cherchez vous voulez que ce soit avant tout un ami un ami une amie et bien prenez-en bien conscience que ce que vous voulez c'est un ami ou une amie et que c'est d'abord un amour amical qui se transformera en un amour plus sentimental mais de toute façon l'amitié est un sentiment très très fort et c'est une très très bonne base pour rencontrer quelqu'un donc c'est un ami ou une amie qui sera vraiment l'être idéal pour démarrer votre relation sentimentale pour ceux qui sont dans une relation sentimentale naissante et donc qui se posent des questions par rapport à ça alors pour vous on va voir donc nous on dit ici que vous ce que vous pensez c'est que vous devez absolument être amoureux amoureuse et là vous avez peut-être le sentiment de ne plus l'être ou de ne pas être assez demandez-vous pourquoi ça veut dire quoi cette histoire d'amoureux d'amoureuse qu'est-ce que ça signifie pour vous quel est ce sentiment d'amoureux d'amoureux qui n'est pas un sentiment d'amour c'est un sentiment d'être amoureux c'est ça qui bloque un petit peu et ici on nous dit que et bien ce qui ne va pas c'est que vous voulez vous voulez en fait une relation que vous pensez volontairement simple mais en fait non vous voulez plus vous voulez plus que cette simplicité vous voulez plus d'élan vous voulez plus de choses vous voulez plus d'aventure vous voulez plus de prise de risque que vous voulez plus de choses en fait n'acceptez pas une simplicité dans cette relation parce qu'en fait vous vous attendez attendez beaucoup plus de cette relation d'accord donc c'est ne vous résignez pas à moins cherchez plus d'accord alors cherchez plus dans les sentiments dans les émotions parce que c'est ça que vous avez besoin vous avez besoin de vous revigorer dans votre dans votre relation vous avez besoin de vous sentir vibrer plus voilà et vous vibrez pas vous ne vibrez pas assez dans cette relation et bien faites-la vibrer échangez avec votre partenaire et faites-vous vibrer plus dans votre relation voilà mes amis Capricorn à très bientôt au revoir à très bientôt